wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter le secret de la chambre rouge de warzone alors en réalisant ce secret vous débloquerez une variante de la milano qui s'appelle la chambre rouge et qui pour ma part je trouve très efficace et très très jolie alors pour réaliser ce secret vous allez devoir trouver une petite valise sur la map alcatraz et dans cette valise il y aura trois images chacune de ces images correspond à un endroit de la map donc vous allez devoir aller aux trois endroits chercher un code qui se trouve aux alentours alors pour vous aider à réaliser ce secret je me suis pris la tête avec valentouin johnny 34 et audrey marley pendant toute la nuit pour essayer de trouver un maximum un maximum d'emplacements et de tout replacer sur l'image que je vous montre à l'instant alors il y à les 25 images possibles que les mallettes peuvent vous donner du côté gauche de chaque image il y à un numéro qui correspond au numéro blanc avec une flèche verte qui indique l'emplacement de l'image sur la carte il y à jusque trois images que je n'ai pas trouvé l'emplacement sinon je vous montre 22 emplacements sur cette image alors l'image montre l'emplacement mais c'est possible que ce soit au premier étage au deuxième étage ou au sous sol par exemple l'indication du numéro 13 c'est dans le sous sol il y à deux cadavres sur un lit et en fait il se trouve dans le sous sol un autre exemple pour le numéro trois se trouve au sous sol aussi donc n'allez pas avoir au premier étage deuxième étage essayer de vous rendre au sous sol donc la flèche qui indique l'emplacement est très précis j'ai essayé d'être vraiment très précis alors les points jaunes que vous voyez sur la map c'est les lieux où la mallette peuvent spawn alors très important les points jaunes avec par exemple b1 b2 b3 b4 b5 etc qui sont notés dans le point jaune ce sont des emplacements sur ou la mallette avec les photos peuvent spawn obligatoirement les autres points jaunes où il n'y a pas de numéro dedans et pas de b c'est des points que je ne suis pas sûr c'est des points que j'ai vu chez d'autres youtube heures qui indiquaient ces emplacements là mais je n'ai jamais vu spawn une seule fois la mallette là bas mais n'hésitez quand même pas à aller voir on ne sait jamais que ces emplacements soient vrais alors je vous conseille bien sûr de d'abord aller vérifier aux points jaunes avec le b1 b2 b3 b4 et puis ensuite aller voir les autres points jaunes si jamais vous n'avez pas trouvé la valise alors quand vous avez trouvé la valise et que vous avez été chercher le code des trois images qui étaient montrées par la valise là il faudra vous rendre au point rouge qui est justement la porte du bunker où vous allez devoir taper un code avant de vous expliquer comment fonctionne le code je vous montre une série d'emplacements que j'ai enregistré ou justement je vous montre le code qui est caché aux emplacements parce que franchement les codes sont vraiment bien cachés vous allez le remarquer dans les gameplay que j'ai enregistré mais avant de vous les montrer je tiens à faire une grosse dédicace à valent chouin à johnny 34 et audrey marley que je mettrai leur chaîne en description parce qu'ils m'ont gravement aidé pour réaliser ce secret qui était vraiment très compliqué donc voilà maintenant je vous laisse avec le gameplay et je vous retrouve juste après donc Sous-titrage ST' 501 ... 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 Alors maintenant que vous avez une carte plus les explications de ce que vous devez faire. Eh bien, il suffit juste de réunir les trois codes. Alors par exemple, dans ma partie, les codes que j'ai eu c'est , dapatlles穿raties. ombres-ses. ... ... ... ... Alors franchement c'est très simple. Regardez, le 533 il a un tiré vers la droite. Ça veut dire qu'il y a un chiffre qui va vers la droite Le 74 il a un tiré vers la gauche et un tiré vers la droite Donc ça veut dire qu'il y a des chiffres à gauche et à droite Et le 461 a un tiré vers la gauche Donc ça veut dire qu'il y a une série de chiffres à gauche Donc voilà les tirés vous indiquent comment replacer le code pour avoir un code en entier Donc au final ça fait 533 74 461 Et ce numéro c'est ce que je dois noter pour ouvrir la porte du bunker Comme vous pouvez le voir dans le gameplay Quand vous avez ouvert la porte descendez Et là vous verrez qu'il y aura la variante sur la table Donc si une personne la récupère Toutes les personnes de votre groupe pourra l'obtenir aussi Et ensuite quand vous aurez ouvert le bunker Ça vous indiquera toutes les prochaines zones de la map Donc c'est un petit avantage supplémentaire pour que vous puissiez faire top 1 Donc voilà je vais pas vous mentir que ce secret m'a donné du fil à retorte Donc dans ce tuto je vous ai fait un tuto quasi à 80 voire 90% complet J'espère que ce tuto vous sera utile Donc pour la peine n'hésitez surtout pas à liker A partager un maximum pour m'aider à évoluer sur Youtube Et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait J'ai passé des heures à réunir toutes ces informations Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Enfin bref je vous souhaite bonne chance pour réaliser ce secret C'était Sois Cool Mec et ciao Peace